Pourquoi étudier le monde des évangiles ? Voilà le sujet de ce chapitre. Je suis convaincu que ça vaut largement la peine d'étudier le monde des évangiles, c'est-à-dire de connaître l'histoire, la culture et la mentalité du pays où Jésus a vécu et le peuple dont le Christ est issu. La réalité, c'est qu'une meilleure compréhension du monde des évangiles nous aidera à avoir une meilleure compréhension des évangiles et donc de Christ lui-même. Mais voyons si je peux vous en convaincre. Comment l'étude du monde des évangiles nous aide-t-elle à comprendre la parole de Dieu ? Après tout, le monde des évangiles n'est pas un livre ou un chapitre du Nouveau Testament. Pourquoi avons-nous besoin d'étudier le monde des évangiles en plus des évangiles eux-mêmes ? La réponse est simple. Nous étudions le monde des évangiles parce que nous ne pouvons pas vraiment comprendre les évangiles si nous ne connaissons pas leur contexte historique, culturel, religieux et social. Nous lisons dans Galate 4, verset 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Malgré sa divinité, Jésus ne se trouvait pas en dehors de l'histoire et de la culture humaine. Il est né à une époque particulière, quand les temps furent accomplis. Dans un peuple et une culture particulière. C'est ce qu'on comprend quand on lit « né d'une femme », donc dans une famille, né sous la loi, dans une société. Ses actions et ses paroles s'adressent donc premièrement à la culture, aux mentalités et aux expériences de son propre peuple, de son propre pays. C'est logique. Lorsque Jésus a parlé aux foules en Galilée, il a utilisé un langage et des expressions parlantes pour des juifs palestiniens du premier siècle. Il a abordé des sujets et répondu à des questions qui correspondaient à son contexte. Nous ne comprendrons donc pas le sens des paroles de Jésus pour nous, tant que nous ne comprenons pas le sens des paroles de Jésus pour ses contemporains. Un des grands défis pour nous, lorsque nous lisons les évangiles, c'est notre séparation historique, géographique, culturelle et religieuse du monde où les évangiles sont écrits. Quand je lis l'évangile selon Marc, presque vingt siècles me sépare des événements décrits. Ma culture, une culture occidentale, moderne et sécularisée, a très peu en commun avec la théocratie juive du premier siècle. Les Alpes et les lacs suisses ne ressemblent guère aux collines et au désert de la Judée. Je ne suis pas la loi de Moïse, ni la tradition des anciens, comme la plupart des juifs palestiniens au temps de Jésus. Et mon niveau de vie est bien plus élevé que celui des judéens du premier siècle. Je ne connais pas et n'ai jamais vécu la famine ou la précarité. Pour bien comprendre les évangiles, je dois donc me plonger dans leur monde, un monde si différent du mien. Je dois m'efforcer de combler le fossé qui me sépare et qui sépare mon monde de celui des premiers disciples. Si vous n'êtes toujours pas convaincus qu'il nous faut connaître le monde des évangiles pour comprendre les évangiles eux-mêmes, Regardez comment les auteurs bibliques expliquaient eux aussi le contexte de la Bible pour des lecteurs lorsque ceux-ci ne connaissaient pas ce contexte. Lorsque Jean raconte l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine, il s'arrête un moment pour expliquer aux lecteurs dans Jean 4, verset 9. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Il explique le contexte social de l'histoire pour que le lecteur comprenne que Jésus faisait un geste extraordinaire en parlant à la femme. Avant de rapporter le débat entre Jésus et les pharisiens sur le fait de se laver les mains, Marc, informe ses lecteurs dans Marc 7, verset 3, Ce ne sont que deux exemples parmi beaucoup où les évangélistes fournissent des explications contextuelles aux lecteurs pour qu'ils puissent comprendre correctement les paroles et les gestes de Jésus. Si les évangélistes eux-mêmes pensaient que ça valait la peine de comprendre le monde des évangiles, je crois que nous devrions le faire aussi. Nous sommes encore plus éloignés chronologiquement, culturellement et géographiquement du monde des évangiles que les premiers lecteurs des évangiles. Nous avons donc plus de travail à fournir. Mais je suis convaincu que ce travail en vaut la peine. Il est aussi important de clarifier que connaître l'Ancien Testament nous aidera énormément à comprendre les évangiles. On ne peut pas espérer comprendre le Nouveau Testament comme il le mérite sans se plonger dans les écrits de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament forme à ce titre le contexte le plus important des évangiles. Cela dit, une bonne connaissance de l'Ancien Testament ne suffit pas pour comprendre le monde des évangiles. En effet, les évangiles sont pleins d'éléments absents de l'Ancien Testament. Quand on tourne la page de Malachie à Matthieu, on découvre tout à coup, et sans explication, des synagogues, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les hérodes, la tradition des anciens, l'occupation romaine, le Sanhédrin, la division géographique du pays entre la Judée, la Galilée et la Samarie, et beaucoup d'autres choses. On ne trouve pas d'explication pour ces nouveaux éléments dans l'Ancien Testament. Et donc, il faudra en chercher ailleurs. Alors, comment faire pour comprendre le monde des évangiles ? Commencez avec une lecture attentive des évangiles eux-mêmes. Comme nous l'avons vu, ils contiennent beaucoup d'explications et de clarifications sur les coutumes, la culture et les pratiques des juifs. Familiarisez-vous avec l'Ancien Testament, qui forme le contexte religieux et spirituel des évangiles. Beaucoup des aspects de la vie du peuple juif dépendaient encore énormément de l'Ancien Testament au temps de Jésus. Pour trouver des informations qui sont nées dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, il vous faudra utiliser d'autres ressources. Un bon point de départ est une bonne Bible d'études. Une Bible d'études contient souvent des explications historiques et culturelles, en marge ou en annexe du texte. Ces Bibles contiennent des cartes géographiques qui vous permettent de vous situer lorsque vous lisez les noms des lieux. Vous trouverez dans ces Bibles souvent une ou deux pages d'introduction avant chaque livre de la Bible. Et ces introductions expliquent le contexte littéraire et historique du livre. Deux autres outils très utiles pour comprendre le monde des évangiles sont les atlas bibliques et les dictionnaires ou encyclopédies bibliques. Les atlas contiennent des cartes très détaillées des terres bibliques qui sont organisées par époque et parfois même par livres de la Bible. Les dictionnaires ou encyclopédies bibliques permettent de trouver rapidement des informations essentielles et détaillées sur la majorité des sujets bibliques. Chaque article énumère les textes clés en rapport avec le sujet ainsi qu'une liste d'ouvrages plus détaillés qui traitent du sujet. Quelques autres livres qui sont utiles sont des ouvrages spécialisés sur le contexte du Nouveau Testament. Ce sont des livres qui explorent en détail les éléments historiques, géographiques, culturels, religieux qui sont importants pour comprendre le Nouveau Testament. Ces ouvrages sont souvent très utiles pour comprendre le texte biblique. Finalement, il faut aller regarder dans les traductions d'ouvrages contemporains ou proches des évangiles. Les livres dits de terreau canonique, des écrits juifs qui racontent l'histoire d'Israël entre la domination perse et l'invasion romaine. Ces livres fournissent beaucoup d'informations sur la période intertestamentaire. L'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, a écrit plusieurs livres qui décrivent l'histoire du peuple juif et surtout les événements qui ont marqué les générations avant et après la vie de Jésus. Ils mentionnent même Jésus, Jean-Baptiste, Pilate, Caïphe et Jacques dans ces livres. Lire ces ouvrages et d'autres demandent souvent plus d'efforts que de consulter un dictionnaire. Mais ils fournissent un point de référence quand on lit les évangiles. Si vous voulez utiliser certains des ouvrages ci-dessus, regardez si votre église a une bibliothèque et ce qui s'y trouve dedans. Demandez aussi à un enseignant, un ancien, un évangéliste, quels ouvrages il recommanderaient pour votre étude du monde des évangiles. Voilà donc pourquoi nous étudions le monde des évangiles. Pour résumer, nous avons vu dans ce chapitre l'importance pour chacun d'entre nous d'étudier la Bible, notre besoin de surmonter l'écart historique, social, culturel, religieux et géographique entre notre monde et celui des évangiles et quelques ressources qui peuvent nous aider à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada